Hé hé, salut, moi c'est Mel, et moi c'est Ben, et bienvenue sur notre chaîne, les aventuriers, toujours au Vietnam, actuellement à Ninh Binh, on se retrouve pour notre 19ème vidéo ici au Vietnam, et il nous faut la météo Mel s'il te plaît, nous sommes le 23 avril, 10h11, 29 degrés, aujourd'hui c'est couvert, lourd et humide, très humide ici, alors nous dormons en fait dans un petit hostel on va dire, ouais, ils n'ont pas énormément de chambres, il est assez excentré de Ninh Binh, qui s'appelle Lavento, pour voir un petit peu cet hôtel, n'hésitez pas à aller voir le dernier vlog, et pour voir la chaîne de nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner, et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va découvrir Mel ? Et bien on va visiter la fameuse baie d'Along Terrestre, deux possibilités, soit aller à Tamcock, ou soit aller ici donc à Chang'an, pour voir donc la baie d'Along Terrestre, a priori c'est plus joli ici, à Chang'an, donc nous sommes allés ici, ici, là où on conseille, où c'est le plus joli, 15 minutes de voiture, 160 000 dong, ici c'est des taxis au kilomètre metteur, donc objectif, acheter les billets, et voir aussi quel tour qu'on va prendre, parce qu'il existe plusieurs tours avec différentes grottes, oh purée, moi je suis une guide touristique de l'extrême, mais comme d'habitude, dans tous les cas, on vous emmène avec nous, on vous donne toutes les infos, les prix, les bons plans, les trucs à pas faire, on y va ? Et à faire ! Et voilà ! Ticket bien pris ! Donc ça coûte 250 000 dong par personne, par adulte, les enfants de moins de 1 mètre c'est gratuit, et les enfants entre 1 mètre et 1 mètre 30, c'est 120 000, Ouais, c'est ça ! Et si t'es adulte et que tu fais 1 mètre 30, tu penses qu'on t'y va y... Bon bref ! Donc c'est 250 000, il y a 3 tours différents, 4 non ? 3 ! Et en fait, c'est le même prix pour les 3 tours ! Bah vous faites 1 des 3 ! Voilà, mais là elle nous a même pas demandé lequel vous voulez ! Je vous le dit après, nous on sera à 4 sur la même barque ! Voilà ! C'est ce qu'elle a dit ! Dans tous les cas, les 3 tours, c'est 3 heures ! Voilà ! Et bah on y va, c'est parti ! On va voir, chercher notre pagailleuse ! La pagailleuse des pieds ! Et ouais, les gilets ! Dignes d'un parc d'attractions, vous suivez en fait ! Les fils sont énormes, mais il n'y a personne ! Donc je pense qu'on n'est pas trop mal ! Comme dit, on n'est pas parti trop tard, on est à 10h ! Je pense que les tours partent entre 8h et 9h ! Ouais ! Les parents ça va ? Gile, c'est ok ? C'est beau ! Coucou les parents ! Bonjour tout le monde ! Eh, come on ! Coucou ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Très joli ! Très paisible ! Très très chaud ! Très chaud aussi ! Il y a des goulinances dans le dos ! J'ai la rivière qui coule dans moi ! Je ne sais pas pourquoi ! Donc là vous avez plusieurs parcours ! On voit des barques qui partent dans des grottes qui sont déjà là-bas ! Il y a des parcours avec plein de grottes toutes petites ! Il y a des parcours avec des plus grandes grottes mais moins ! Enfin voilà ! Nous on a pris avec la plus grande grotte à priori ! Voilà ! On n'a que 3 grottes mais c'est déjà très très bien ! Parce que ce qui parait dans les grottes il fait très chaud ! Et on a la plus longue grotte à priori du coin qui fait 1 km de long ! Oui ! Et avec les nuages ça rajoute un certain charme ! Le fait que ça soit un peu brumeux comme ça c'est sympa ! Et nous voilà maintenant sur terre pour le premier arrêt qui est un temple qui s'appelle le Chin Temple ! Il me semble ! Le temple des poissons ! Oui voilà ! C'est vrai ! Par contre je ne pourrais pas rentrer à l'intérieur parce que je n'ai pas les épaules couvertes ! Moi je suis couvert mais je n'ai pas les genoux couverts ! C'est pas grave on va observer ! Et ici vous avez deux gros poissons là devant ! Regardez ! Et devant il y a plein 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 de poissons là dans l'eau ! Oui hallucinant ! Ah je crois qu'on peut s'acheter à boire ici ! Non bah cool ! Peut-être une petite boisson différente ! On va regarder tout ça ! On vous fait visiter ! 10 minutes sur place ! C'est assez petit mais c'est très très mignon ! Il n'y a pas trop de monde je trouve ! Et non c'est agréable ! C'est Et ça y est, après le petit temple, c'est juste à côté. On arrive à la plus grande cave de ce site, qui fait un kilomètre de long, qui s'appelle Hang Doot Cave. Je vais vous le filmer. Ah bah, Doot Cave, en fait, en anglais. 1 km. 1 km, yes. 1 km. C'est 1 km. Bon bah, c'est parti dans le noir. Et oui, c'est sombre-sombre, mais on a de la lumière. Faut pas faire trop 15 mètres de haut, parce que sinon, ça craint. Non mais ça va, ça passe. Pour l'instant, ça va. Après, c'est... Ah, ça fait du bien. Faut pas être claustro, sinon... Ouah, c'est ouf ! On va quand même regarder devant nous, parce que... C'est allumé quand même. À un moment, on passe pas. Ouais. Ouais, on va regarder. On avait entendu dire qu'il faisait très chaud à l'intérieur des grottes. Personnellement, là, je trouve pas. C'est très bon. Ouais. Alors par contre, maman, j'adore. Maman lui dit, est-ce que le niveau d'eau peut monter ? Est-ce que ça peut s'écrouler ? T'as vu le gros caillou là ? J'espère qu'il va pas nous tomber sur la tête. Voilà. J'espère aussi. Dans un avion, on regarde pas les films d'avion quand ils se rachent. C'est tout pareil. Dans un bâton, y'a pas le Titanic. Ça va les parents ? C'est sympa la grotte. Ça va. Ça s'est pas écoulé ! Attends, on a encore deux temps. Une merveille. Et y'a pas grand monde, y'a une petite barque derrière. Et y'a eu avec X. Ouais. Le petit passage en l'extérieur, là t'as l'impression d'être seul au monde quoi. C'est hyper les paysans. Y'a pas un bruit magnifique. Très joli. Le bruit de la nasserie. Ouais. On va retourner dans une grotte. De nouveau dans une grotte. Très bien. Deuxième stop terrestre. Enfin. Encore un temple qui s'appelle Suo Tian Temple. S U O I T I E N T E M P L E. Tu es pas le temple, Mel. Attention. Ouais. On est comme ça, on est sûr de la prononciation. Ici on a 15 minutes. Alors c'est un peu plus grand. Vous voyez, c'est très nature. C'est beau, hein. Et ici y'a un autre parcours qui rejoint. Parce qu'il y'a un embranchement de rivières. Donc si vous faites un deuxième truc, ça se rejoint ici. C'est le 1 qui rejoint, parce que le 2, ils sont carrément partis à l'opposé. Et donc là, on a 15 minutes pour faire le tour et puis elle nous récupère un peu plus loin. Elle est trop gentille en tout cas. Oui, elle est adorable. Musique Bon, deuxième stop, cool hein ? Très très sympa. Très très sympa, le petit temple et tout, le bord de l'eau, là, agréable. Et à chaque pause, vous pouvez acheter de l'eau. Donc ça, c'est agréable, si vous n'avez pas d'eau avec vous, vous pouvez recharger de temps en temps. Et maintenant, vous savez quoi ? On vous laisse avec la vue du ciel. Oui. Profitez bien. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est trop mignonne. A priori, c'est la montagne à photo, celle-là. Ça va, elles sont belles, les photos ? Super jolies. Vous allez aimer, surtout avec les oreilles de lapin derrière. Parce qu'en fait, il y avait une feinte. Pour avoir que deux. En fait, nous, on s'est cachés derrière, en fait. Sinon, on nous voit. On a fait quelques petites oreilles de lapin derrière. On est des vrais enfants, tu sais. On vous met les photos, là. Vous allez voir, regardez les photos un petit peu de... Je ne sais pas comment elle appelle cette montagne, mais elle est vraiment... Ah ! Oh, trop bien. Avec les oreilles, avec les oreilles. Bon, ben, on continue. Je ne sais pas il est quelle heure, là. Midi 10. Oh, ben, tranquillou, Milou. Hum. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh, tout le monde s'y met. Les parents, c'est rame. Ah, j'adore. Maman. Et papa. Et Mel, elle fait quoi ? Et Mel, c'est la glande. Elle ne peut pas tout faire, Mel. Il n'y en a que trois. Il n'y avait que trois rames. Donc, je suis la plus petite. Je suis l'enfant, ici, moi. Encore, hein. Allez, tout est doublé. On fait Pékin Espresse. Non, allez, je prends le relais après, promis. On y va en dedans, Mel. Bon, chacun son tour, hein. Ça va, ils finiront en course, tout ça. Devant, ils tracent, mais ils en ont quatre. Ils en ont quatre, hein. Il me semblait que normalement, ils devaient ramer avec les pieds. Traditionnellement, ils ramaient avec les pieds ici, Mel, non ? Normalement, ouais. Ils ont changé de technique. C'est la baie de quatre bas. Ah, c'est possible, ouais. Ils rament avec les pieds. Bon, allez. Les premiers arrivés. Les premiers arrivés. Et là, on arrive sur une double cave. Donc là, en fait, on rentre là. Et on sort là-bas. Je ne sais pas combien de mètres elle fait. Celle-là, ça va être indiqué, je pense. C'est souvent indiqué à 150 mètres. Je ne sais pas. Ah, là, il y a un garde-frontière. Ça surveille. Ça surveille. C'est une cave. Bon, ben voilà. Je crois que c'est la dernière cave qu'on va faire là. Allez, petit coup de frais avant de rentrer à bon port. Voilà. Et voilà, c'est le dernier arrêt, il me semble. Ouais, je crois que c'est le dernier arrêt. C'est horrible, là. C'est magnifique. Là, il y a un petit temple. C'est un temple. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. C'est franchement, c'est l'endroit le plus joli, je trouve. C'est beau, hein. Beaucoup plus de falaises. Ça fait un peu un link intérieur, vous voyez. Tout est beau. Trop beau. Tout est beau. Dans tous les cas, tout est beau. C'est le truc, je crois, mais vraiment incroyable ici. Ouais, il faut le faire, ouais. C'est clair. Je conseille à 10 000%. Magnifique. Bon, ben... N'oubliez pas pour les temples, parce qu'en fait, on voit tout le monde rentrer en short et on départ. Mais il y a bel et bien des trucs... C'est un des clics, il ne faut pas rentrer avec les épaules découvertes et genoux découvertes. Et qu'il ne faut pas filmer à l'intérieur, mais les gens, ils ne les respectent pas. Moi, je ne suis pas habillée pour... Donc, je ne rentre pas dans les temples. Moi non plus, j'ai filmé des petits plans de l'extérieur vite fait, quoi. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste que sachez qu'il y a des règles respectées. Et pour moi, je trouve ça important de les respecter. Bien sûr. Voilà, c'est tout. C'était le moment... Et les chapeaux aussi. Respect, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on vient de partir de ce stop qui a été encore très joli. Vous avez vu les plans de drones normalement ? Oui, c'est splendide, vraiment. C'est incroyable. C'est grandi aussi. C'est décor. On se croirait vraiment dans un film fantastique. Et je trouve que ce n'est pas surchargé... Oh tiens, il y a des huttes là-bas. Ce n'est pas surchargé en monde aussi. Alors, c'est peut-être le moment où on n'est pas le week-end ni rien. Il y a du monde, mais vous ne marchez pas dessus en fait. Je trouve ça très agréable. Parce qu'on a déjà des instants un petit peu plus collés, on va dire. Là, c'est chouette. Oui, c'est très très joli. Bon, le retour, elle nous a dit 25 minutes encore de rame. On va l'aider un peu, je pense. 13h04, donc c'est un peu plus de 3h. En fait, avec Ben et la famille, on s'était dit qu'on allait lui donner un petit tips à la fin du tour. Oui, parce qu'elle est super souriante, elle fait les photos, elle propose de faire les photos et tout ça. Et en fait, là d'un coup, elle commence à nous parler, à nous dire, donnez-moi mon tips. Oui, il faut le tips, là il reste 20 minutes. Donnez-moi mon tips. Et on lui dit, oui, on verra après, oui, ok, pas de souci. Elle redemande, elle redemande. Et elle dit, donnez-moi 200 000. 250, elle demande. Oui, c'est ça. C'était prévu de toute façon. On pensait lui donner, mais le fait de réclamer, on trouve ça hyper bizarre. Parce que je trouve que là, tu te sens obligé, limite. Mais on allait le faire dans tous les cas. C'est limite, si tu ne donnes pas, elle arrête de ramer, quoi. Ça va qu'on a des rames pour entrer parce que... Mais c'est assez bizarre, voilà. Il faut savoir qu'il y a ça et que tant qu'elle n'a pas son petit billet, elle vous le rabâche. Elle réclame, oui, elle fait ça, elle fait type mon nom, type mon nom. Elle vous dit, elle peut me, elle peut me. Voilà, donc on lui a filé 200 000. Voilà, comme ça, vous savez que ça fait partie de l'expérience. Mais on avait vu dans les trucs, tu vois, qu'il y avait 250 000 par barque, mais ça se trouve, c'est le tips, en fait. Je pense que c'est ça, c'est le tips, oui. Oui. Merci, ça se coupe. Donc là, on arrive de l'autre côté par rapport au départ. Elle nous explique qu'il y a 2 000 bateaux. C'est énorme. Donc là, vous verrez, franchement, j'ai filmé, là, je fais un petit panneau. C'est énorme. Mais en fait, il y en a quasiment, presque rien qui tourne. Vous imaginez, c'est les 2 000, ils tournent. Je pense qu'il y a des périodes où ça doit tourner beaucoup plus fort que là, maintenant. Je pense que là, on est plutôt cool. Déjà le week-end, déjà hier soir, il y a des personnes dans la ville. Oui, oui, c'est clair. Non, mais je pense que là, on est en période bizarre, en période très, très creuse, je dirais. Bon, ben, c'est parti. Mais c'est cool pour nous. Maintenant, il faut trouver un petit truc à manger parce qu'il est déjà 13h, en fait. À bientôt 14h, même, Ben. Oui, ça avance, ça avance. Bon, allez, on débarque. Bon, c'est bon, les parents, on a trouvé un petit resto ? Ouais, tant mieux. Hé, pourtant, il était assis sur mes... On se fait de gramer, il y a tout le temps, t'sais, il a baissé. Et il est où le resto pour nos follow ? Ah, ben, ce soir. Il est où le resto-là ? Là, où est-ce qu'on le trouve, ce resto-là ? Alors, très bonne question. Mel, où est-ce qu'on le trouve, le resto-là ? Ben, en fait, c'est quand vous sortez de l'activité, vous continuez tout droit et vous y êtes. Voilà, c'est ça. C'est toujours tout droit, c'était facile. Toujours, voilà. Les parents, ils avaient pensé que c'était une question de piège, mais en fait, pas du tout. Non, c'était juste tout droit. Non, mais je crois que le nom... Bon, ben, du coup, on regarde ce qu'on veut. Et puis, le nom, ben... Voilà, ils ont tout ça. Mais je sais pas. Ah, si, en bas, là. Ça doit être ça, le nom. Voilà. Je vous le prononce pas parce que je vais l'écorcher, donc... Allez, c'est ça. Je l'ai pas sur ma carte. Ah, non plus, je l'ai pas. Bon, ben, c'est parti. Ah, ben, il est que sur la mienne. Non, on a pas la même carte. Tiens, bon, allez, c'est parti. Ben, voilà, on a trouvé ce qu'on voulait. C'est bien. C'est rapide. Efficace. C'est pas le meilleur et pas le moins cher. Le problème, c'est que si on retourne à l'hôtel, il y a plus à manger. Donc, on doit reprendre de nouveau, donc on s'est dit, au fond, c'est plus simple. Voilà, c'est ça. Simplicité, efficacité, tiens. Toujours. Toujours avec la fameuse mante de Mel qui va partout. Le premier, c'est la boisson. Moi, j'ai pris une petite bière à 20 000. C'est le même prix. La petite bouteille d'eau, elle est à 10 000. Et ensuite, on a pris en plat. Donc, Mel, t'as pris quoi ? Du risauté à la biquette. À la biquette. À la biquette, 100 000. Avec une petite toux. Pas mal, hein ? 100 000, ouais. Cri-cri a pris exactement la même chose. Et Jojo t'as pris au poulet. Au poulet, et 70 000. Ouais, ok, c'est bon ? Hum, c'est bon. Et moi, j'ai pris un banhimi. Ça fait un peu plus panini que banhimi. Je l'ai montré déjà avant. T'inquiète. Ouais, ça fait un panini. Mais je vais goûter, quoi, du coup. Ça peut être très bon, hein ? C'est plus panini, hein ? 50 000. C'est moins cher. Voilà, moins cher, hein ? Bon, ben, bon appétit. Et on se retrouve fin de journée. Et voilà, le soir. Comme prévu, on se retrouve fin de journée. La nuit est déjà tombée parce que la nuit tombe assez tôt. Là, il est 6h40. On a commandé le taxi, en fait. On a pris le numéro du taxi de cet après-midi. Et on lui a fait un petit message. Il envoie un de ses copains. Mais je crois qu'il a loupé la route. Il va faire demi-tour, à mon avis. Et re-demi-tour, du coup. Donc, il nous fait payer 100 000 pour aller dans le centre de la vieille ville. Voilà. Au moins, c'est fixe. Boum, il n'y a pas de metteurs qui peuvent exploser un peu les tarifs. Ouais, sachant qu'hier, on avait payé combien ? 130. Ouais, voilà. Pour la vieille ville. Donc là, il sait 100. C'est toujours ça. Voilà, puis pour revenir, on fera pareil. Je pense que ça sera plus facile. On parle en même temps. Ouais. Ouais. Comme d'hab. On va se balader. On n'avait pas tout exploré hier. Donc, on va continuer un peu notre exploration. On avait repéré un peu des petits restos sympas aussi. Tranquilou Milou, je préviens. Ouais. Tranquilou. Pas trop vite. Et un peu de boulot. Et pas trop vite. Encore. Et nous revoici du coup à la vieille ville. Donc, la petite partie qu'on a déjà vit ici. C'est la partie donc Fon, Co, Oua, machin. Loup, loup. Loup, là. C'est quoi comme lettre ? Ah, c'est toujours aussi beau. Ouais, c'est toujours aussi joli. La surprise. Ouais, franchement, tu t'enlaces pas. C'est vraiment joli. Très agréable. Très, très, très bien. Donc, je redis le prix du taxi. Je ne sais plus si je l'avais dit. Non, c'est donc 100 000. Et oui, parce qu'en fait, on l'avait négocié, comme on l'avait dit. Par message. Mais dans la voiture, j'ai commencé à être l'émetteur. Je ne sais pas, non ? Mais là, ils ont l'émetteur intégré dans l'écran géant, là. Ouais, je n'avais jamais vu ça. Et ils sont à fond. Mais c'est bon, il a dit lui, pas de souci pour 100 000. Hier, on l'avait payé 130. Ah oui, j'avais dit tout ça. Donc, en fait, on l'avait déjà dit. Je rabâche. Ce n'est pas grave. Bon, on fait des images de ce qu'on n'a pas fait hier. Je crois qu'il en reste pour une semaine. Sinon, allez voir la dernière vidéo pour voir un petit peu comment c'est ici. Eh oui ! Petit sport du soir, les marches. On a gravi la montagne. Ta maman, elle a compté les marches. Il y en a 100 ? Un peu plus de 100. 3, pour l'instant. Et puis, il y a celle-là en plus. On va monter, il y a une espèce de petit temple en haut. Au niveau de la roche, du rocher, du gros caillou. Oui. Il y a un escalier autour et vous pouvez monter. C'est ouf. C'est incroyable. Il y a une montée, une descente. C'est très, très beau. Oui, clairement. Surtout la nuit, ça rajoute du charme. Je trouve que c'est bien allumé. Les lumières sont travaillées. C'est joli. Il fait un peu moins chaud aussi. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça se tente. Non, mais la traduction, des fois, ça n'importe quoi. Oui, clairement. Alors, nous sommes au restaurant qui s'appelle Menuch. Non, ça, c'est le menu même. Allez. Pizza si. Donc, c'est italien plutôt. Pizza si. Attends, je m'assois avec vous. Ça va aller ? Ça va aller. Non, je vais reprendre parce que Mel, je crois qu'elle ne va pas très bien. Il y a un petit problème. Non, c'est parce qu'il me faut des pâtes et il y a des pâtes. Il me faut des pâtes. Doucement, j'ai bougé tout le restaurant, là. C'est où les pâtes de merde ? Là, le mi-i-sop-ki-kura. Ah, ça, c'est un bon langage vietnamien, maman. On traduit, on a une petite articule comme on peut. Les pâtes avec des espèces de gugu, je ne sais pas si vous voyez, mais j'en peux plus. Alors, sus sucré au poulet-puit. Sus ? Oui, on veut son sus sucré au poulet-puit. Mais ils ont tellement voulu en anglais que j'en peux plus. Si ça se fout, ils ont fait des fautes en anglais. Oui, c'est ça. Bon, on commande et on vous montre tout ça, les pâtes de merde et tout, avec plaisir. Et les sus sucrés. Bon, les filles, elles ont préparé ce soir, Jojo et Mel. Votre avis, je mange quoi si je mange des pâtes ? Des pâtes à la... Capodama ! Petit retour en Europe. C'était mon plat favori quand j'étais jeune, mais jeune jusqu'à mes 27 ans. Combien, combien, combien c'est ton plat ? C'est 138 000 ? Ouais. Euh, tu as dit qu'il n'y avait pas de médium large comme les pizzas. Maman a essayé de négocier une large, on ne pouvait pas marcher. Jojo, tu voulais un peu plus ? Ben oui, mais je pense que ça va aller quand même. C'est assez cool. C'est le bon prix du coup. Et Patrice, qu'est-ce que tu as pris de beau ? Moi, j'ai pris une pizza bolognaise, bœuf, maïs et ananas. Ah ouais, c'est une bolognaise revisité. 189. Ok, je te laisse goûter et puis je reviens vers toi. C'est juste un truc, papa, quand il parle, vous avez vu, il fait comme ça avec son doigt. Et moi, je fais comment ? Je fais avec mon doigt. Est-ce que je tiens mon père ou c'est mon père qui est barré que moi ? Oui, c'est bon. Du coup, Mel, c'est bon ? T'as goûté ? Je goûte un bout de bacon, c'est très bon. Ouais, bon. Moi, ça fume, c'est un peu chaud. Genre, c'est un peu chaud. C'est chaud, tout simplement, ouf. Ils avaient de la crème. Ils avaient de la crème. En plus, je leur demande pour mettre de la crème sur la pizza, mais... C'est déjà compliqué de savoir ce qu'il y avait au fond de la pizza. Et moi, j'attends. Petite aile, ils en font une par une, je dirais. C'est bon, tu t'chattes ta mère, aussi. Alors, Derville, elles sont bonnes choses. Elles sont bonnes. Excusez-moi. C'est mes premières carbos, je te connais ici, ou non ? Non. Non, tu l'as déjà pris ? Oui, tu l'as déjà pris. C'est super. Ok. Et toi, Christian, dis-moi ? L'ananas sur la bolo, c'est ok ? C'est du poids. C'est du poids. Je valide. Bon bah, parfait. Alors, on a pris aussi deux bouteilles d'eau. Donc là, c'est 15 000 la bouteille d'eau. Et moi, j'ai pris une bière. C'est 25 000 la bière. Bah, bravo. Voilà, voilà. Bravo. Toi, tu manges quoi, Manny ? Bah... Pour l'instant, j'ai rien. Ça va arriver. Pizza une par une. On a pris toute chance. Eh ben, il a l'air plutôt pas mal, cette calzone. Ouais, elle arrive après tout le monde, mais c'est pas grave. Pas mal. C'est 219... Moi, c'est oignon... Mille. Mille. Poivre... Je vais goûter. L'oeuf, tu veux ? Je vais goûter un petit peu. Tu veux me le tiens, pas ? J'en veux le tiens. Ouais, je veux bien. Ouais, parce que du coup, c'est pas facile... Attends, comment je fais ça, moi ? Tu prends ta pelle ? T'as une pelle. Ah, j'ai une pelle. Toujours avoir une petite pelle. Toujours une pelle à pizza, on sait jamais. Après la dessert. Arrête ! Ah ! C'est pas mon beau bras. J'arrive pas à filmer, c'est compliqué, je vois pas. Je te filme, là, non ? Reprends, ouais. Tu reprends, c'est chaud, non ? C'est chaud, mais c'est bon. Ça parait très bon. Avec de la viande à chier. Ouais, pourquoi pas. Franchement, l'assaisonnement parfait, c'est très bon. Eh ben, écoute, nous recommandons ! Ouais ! C'est bon, Mel, tu penses ça avec l'addition ? Ah là là, je vous reprends. Bon, franchement, si vous venez dans le secteur, moi, je recommande clairement la calzone que j'ai pris là. Je crois qu'il y avait des piments végés dedans. C'est assez surprenant. Très, très bon. Donc, du coup, en total de total, on en a pour 798, c'est ça ? 740. 740. 740. Ah non, 7... Ah non, il y avait des taxes. Il y avait des taxes. Il y avait 8% de taxes, en bas. Ah, moi, j'ai pas cassé. Donc, on avait... On en a pour... 800 000 pour cas. Ouais. Pas mal. 200 000 par tête, en fait. Bon, bah... On va recommander notre taxi pour qu'il nous fasse le retour. Et puis, on va rentrer à l'hôtel tranquillou. Bah oui. Je crois qu'on va avoir la première inverse depuis qu'on arrive au Vietnam. Il y a des éclairs là, mais genre tout le ciel qui s'allument. Ouais, ouais. Ça fait qu'on s'appète, mais ça... Ça pète. Mais par contre, c'est espacé. C'est pas comme chez nous où ça commence, où c'est régulier. Tu sens le vent qui vient là ? Ça sent l'orage. Ouais, ouais. Ça sent bien l'orage. On a commandé notre taxi. Il a dit OK. Donc, on lui envoie une photo dans WhatsApp. On lui envoie une photo de là où on est. Comme ça, il sait où venir nous prendre. N'hésitez pas à faire comme nous. À prendre le contact d'un taxi. Ouais. Vous vous sentez plutôt pas mal. Ouais, sympa. Bien plutôt. Et ça s'amplifie des fois. Ou pas. Ouais. J'arrête de dire eux. Ouais. C'était un plaisir de faire cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de petits pouces. À vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles aventures. Toujours au Vietnam ! Salut louloulou !